salut à tous moi c'est marco et on va déballer ensemble la pure r3 cette magnifique trottinette que vous venez récemment d'acquérir et on va tout de suite la déballer ensemble voir un petit peu ce qui est à l'intérieur je vais vous guider pour voir un petit peu comment ça se passe pour la montée et les différentes fonctionnalités etc c'est parti on ouvre ce petit carton enfin petit pas si grand alors c'est parti vous allez le voir ici les différentes étapes sont écrites dans des petits carrés moi je vais vous expliquer pas à pas mais vous pouvez également vous y référer si vous le souhaitez il se peut que vous dans votre lorsque vous avez acheté votre trottinette vous allez avoir des petits sticks jaunes qui sont un petit peu partout sur la trottinette qui vous donne différentes informations nous on les a enlevés parce que moi je vais vous expliquer mais également n'hésitez pas à vous référer à ces étiquettes jaunes pour plus d'informations alors comment ça se passe j'ouvre ça je me débarrasser de ce carton là qui est par ici en parlant de carton n'hésitez pas à garder la boîte une trentaine de jours on sait jamais que vous si vous avez un quelconque problème vous pouvez rendre le produit donc voilà moi je suis du genre tout le temps à me débarrasser des cartons et les jeter tout de suite mais en gardant le au cas où juste au cas où alors comment ça se passe je vais également enlever ce petit truc qui traîne vous allez voir que le guidon et ici le tronc sont déconnectés donc c'est ce qu'on va faire c'est les connecter je vais également vous montrer il ya aussi une petite boîte qui va se trouver ici en bas avec la pompe le manuel la batterie ça je vous en parlais tout à l'heure donc j'enlève les petits cartons on va faire attention pour bien enlever ça voilà je monte je garde le guidon à une main on va devoir le connecter juste après j'en attendant je vais mettre le petit loquet ici qui va permettre de bloquer voilà ce tronc et là je vais tenir à une main ce guidon et vous allez voir qu'il ya deux petits embouts qui sont bleus qu'il va falloir connecter on va suivre les flèches qui sont de part et d'autre de ces deux petits embouts donc là c'est un petit peu technique vous me pardonnez je suis pas un professionnel mais on va y arriver là je tiens ça bien et on va connecter les deux flèches on va essayer de visser l'une flèche à l'autre alors prenez votre temps ça peut comme moi ça peut prendre un petit peu de temps mais on va y arriver les deux flèches on a réussi à connecter et là je tiens une des deux parties et avec l'autre main je visse afin que ces deux bouts là soit encastré l'un et l'autre fait attention à bien tenir l'un des deux côtés et viscer avec l'autre si vous vissez les deux en même temps ça risque de pas marcher une fois que tout ça est bien connecté ça fait un seul morceau je vais insérer dans ce tronc ce ce petit câble et je rentre ce tube là dedans et là on va faire attention à ce que les trous soient connectés puisqu'on va utiliser maintenant les vis qui sont dans la boîte donc cette boîte qui est ici c'est la boîte dont je vous parlais tout à l'heure qui contient ces petites choses importantes on va l'ouvrir et on va sortir les quatre vis et voilà j'ai sorti de sa boîte les quatre petites vis noires qui sont à l'intérieur avec ce petit appareil qui ressemble donc à un tournevis pour insérer les vis et les serrer je vais dans un premier temps les quatre vis les insérer à la main tout petit peu pour que soit en place donc on va on fait bien attention donc les trous soient alignés et avec la main juste on les insère un tout petit peu pour que ça tienne donc je fais ça avec les quatre et à deux de chaque côté je les ai un tout petit peu inséré faire la même chose derrière prenez votre temps et une fois que les quatre sont insérés on va utiliser ce petit truc là pour bien serrer les quatre vis donc vous voyez c'est très simple on insère et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre voilà ça c'est le processus pas le plus fun mais c'est quand même on va quand même le faire c'est très important voilà un deux on a bien serré et je fais la même chose de l'autre côté voilà j'essaierai bien les quatre vis et je vais maintenant sortir la trottinette donc je vais me débarrasser de ce petit carton et trottinette il ya une petite place ici pour la porter voilà et salut le carton alors là vous n'avez pas vu parce que c'était derrière mais vous avez une petite béquille ici sur le côté qui permet de tenir la trottinette et maintenant c'est parti je vais vous expliquer un petit peu la suite avec le reste des choses qui sont dans ce carton pour gonfler les pneus pour charger la batterie de cette trottinette ainsi que le petit menu display à tout de suite et on continue avec notre petite boîte que je vais aller voir tout de suite notre petite boîte magique qui contient plein de choses très intéressantes elle contient parmi tant d'autres choses cette pompe qui vous est évidemment offerte pour pouvoir gonfler les pneus on veut faire en sorte que les pneus est une pression optimale cette pression que les ingénieurs ont calculé si les ingénieurs l'ont calculé c'est que c'est forcément vrai et de 36 psi ce qui correspond à 2,5 bar 36 psi vous allez vous dire c'est quoi on n'a pas besoin de savoir vraiment ce que ça veut dire mais en tout cas c'est ce qu'on va essayer de viser ici sur cette petite ligne rouge qui est là donc quand vous allez gonfler vos pneus on va essayer toujours de viser au maximum cette pression puisque ça va empêcher les crevaisons ça va optimiser le confort lorsque vous allez être sur la trottinette tout à aisé étudier pour votre bien-être bien évidemment comment ça se passe pour gonfler c'est comme sur les vélos c'est très simple on va ouvrir ce petit truc en plastique et on va insérer le trou dans chacune des deux valves qui est devant et derrière on enlève le petit capuchon en plastique que vous allez voir ici et ici on insère bien fort dans la valve pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui sortent puis ce qu'on va faire c'est qu'on va une fois qu'on aura inséré ça dans la valve on va ce petit loquet on va lever c'est un comme un petit levier de bloquer pour qu'il n'y ait pas d'air qui sortent et là vous pouvez commencer à gonfler et donc vous allez essayer de comme je vous disais à plusieurs reprises donc on va essayer de viser 36 psi là dessus soit que vous avez bien gonflé vous pouvez fermer ça et enlever ce ce cette petite pompe voilà pour les pneus qu'est ce qu'il ya également dans ce petit de cette petite boîte vous avez également un petit manuel qui contient plein d'infos super sympa si vous n'avez pas forcément fait de la trottinette avant plein d'autres conseils astuces donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil et bien évidemment très important également ce chargeur sans quoi vous ne pourrez rien faire ce chargeur on va faire en sorte toujours de de j'allais dire de gonfler non de charger la trottinette à 100% avant chaque utilisation pour une optimisation de la batterie pour des performances maximales on va gonfler avant la première utilisation gonflé décidément je suis resté sur le on va essayer de charger jusqu'à 100% avant chaque utilisation on monte à 100% et on attend que ça redescende on l'utilise jusqu'à ce que l'énergie soit la plus basse jusqu'à ce qu'on arrive quasiment à 0% pour que l'optimisation soit maximale vous allez voir vous allez me dire comment on sait que la batterie est à 100% en fait quand vous allez la brancher d'ailleurs je vous montre où ça se passe ça se passe par ici vous allez le voir il ya un petit tombeau ici qu'on va enlever pour brancher la batterie une fois que ce sera à 100% le petit voyant ici qui est rouge le reste du temps va être vert quand c'est à 100% donc vous le verrez et vous attendez à ce que la batterie redescende et vous refaites une charge au maximum ça va permettre vraiment d'optimiser la la charge de la batterie et dernière petite chose c'est le petit menu ici qui est là vous expliquez comment ça marche si vous laissez le doigt appuyé vous allumez le petit menu et ce petit menu plusieurs choses vont être affichées vous avez la charge de la batterie vous avez la vitesse qui va s'afficher bien sûr quand vous serez en route et nous avons également quand vous allez appuyer deux fois double clic ça permet de régler les vitesses il ya trois vitesses sur une trottinette comme ça lorsque le petit s n'est pas affiché c'est la vitesse ce qu'on appelle en anglais pedestrian quand on marche vraiment c'est la vitesse quasiment de marche si vous êtes sur un trottoir vous pouvez pas vraiment accélérer double clic on est sur un s bleu le s bleu c'est la vitesse intermédiaire et le s rouge c'est la vitesse maximum quand vous avez envie d'aller vite vous avez envie de monter des collines etc voilà pour les trois vitesses et ça c'est double clic pour les vitesses en revanche si je fais un seul clic ça permet d'allumer et d'éteindre les lumières voilà s'il fait nuit vous avez besoin d'aimer les lumières vous n'hésitez pas donc un clic pour les lumières deux clics pour changer de vitesse et je crois qu'on a fait le tour je vais vous parler maintenant de l'application du téléphone qui va vous permet un petit peu de connecter c'est un appareil connecté de faire les mises à jour et c'est donc je vous explique ça tout de suite on passe maintenant à l'application ça va vous plaire commencer par télécharger l'application pure électrique sur votre smartphone cette appli fonctionne comme une télécommande une fois qu'elle est connectée avec votre trottinette par bluetooth elle vous donne accès à des fonctionnalités plutôt cool par exemple elle vous permet d'activer le régulateur de vitesse et même de verrouiller numériquement votre trottinette avec un code pin en gros les roues resteront bloquées tant que vous ne l'aurez pas déverrouillé mais ce qu'il faut surtout retenir c'est que vous devez vous assurer que votre trottinette est toujours à jour un peu comme avec votre smartphone pour tirer pleinement partie de ses performances et oui les ingénieurs de chez pure font un boulot dingue pour que votre trottinette soit toujours au top et ça passe souvent par des mises à jour sur l'application c'est pour cela que je vous conseille d'ouvrir régulièrement l'application pour voir les dernières mises à jour si elle ne s'installe pas automatiquement ne vous inquiétez pas il vous suffira de consulter la section des mises à jour de l'application et les installer manuellement jusqu'à ce que vous disposiez de la mise à jour la plus avancée voilà croyez moi vous le regrettez pas et on y est presque je vous montre encore quelques petites astuces et quelques petits conseils pour bien démarrer pour que vous soyez sûr de tout avoir sous la main pour bien commencer votre petit voyage alors l'accélérateur pour ceux qui savent pas on utilise le pouce et on le descend on laisse appuyer ça permet d'accélérer en sachant que accélérer à vide ne va pas faire démarrer la trottinette il faut un petit peu donner de l'impulsion soi même une fois que vous êtes dessus avec l'autre pied vous permet un petit peu de vous lancer un peu comme sur un skateboard et en laissant appuyer le doigt ça va faire démarrer l'assistance électrique la trottinette le frein il est sur la gauche ça vous connaissez tous un on laisse appuyer sur le frein pour freiner les clignotants sur la gauche avec une flèche à gauche une flèche à droite et dernière chose dont je vais vous parler c'est que avant évidemment de commencer vous enlevez la béquille vous mettez dessus et c'est parti voilà un petit peu pour le tour des fonctionnalités moi je vous souhaite un très bon voyage je pense que vous allez kiffer vous allez adorer être sur cette trottinette c'était un petit bijou de technologie et si vous avez quand même des questions vous avez besoin d'assistance vous allez sur le site de pure france toutes les questions la plupart des questions sont toujours répondu sinon vous pouvez les contacter directement et ils vous donneront les réponses à toutes vos questions voilà je vous souhaite bon voyage bonne continuation à très bientôt ciao ciao